bonsoir bienvenue dans l'auditorium d'Océanopolis pour cette soirée donc où nous accueillons nous avons l'immense plaisir d'accueillir parmi nous Agnès Levden post-doctorante internationale IES à l'institut universitaire européen de la mer de l'UBO l'université bretagne occidentale affiliée au lémar et donc Agnès va nous parler ce soir des manchots avec cette thématique les manchots peuvent-ils faire face aux dérèglements climatiques cette conférence sera interprétée en direct en langue des signes française et nous remercions d'avance et Laura et Lorraine pour leur présence ce soir merci Marie bonsoir à tous je suis contente d'être parmi vous ce soir pour pouvoir vous présenter mes travaux de recherche de ces dix dernières années alors on va parler manchot on va parler des règlements climatiques et puis tant que j'ai encore toute votre attention je tenais à adresser des remerciements des remercie des remerciements aux personnes avec qui je travaille depuis 10 ans alors au départ des encadrants c'était des mentors qui au fur et à mesure se sont devenus des collègues des collaborateurs savoir que la recherche c'est vraiment un travail d'équipe c'est le fruit de discussion de réflexion d'essais erreur et je suis pas toute seule dans mon bureau et c'est vraiment grâce à ça qu'on est capable d'améliorer la science et d'améliorer nos études et puis j'en profite également pour remercier les personnes qui m'ont aidé à collecter ces données là encore je suis pas toute seule sur le terrain à collecter les données on est souvent plusieurs scientifiques j'ai également des vétérinaires qui sont venus m'aider sur le terrain et c'est grâce à eux que je peux vous présenter ce soir les données les données de ces dernières années alors les manchots 18 espèces présentes sur terre pas que en milieu polaire on va avoir des espèces en milieu tropical c'est le cas des manchots des galapagos on a également le manchot pigment en australie manchot du cap en afrique du sud et puis ce soir on va on va se baser on va parler un peu plus des manchots en milieu polaire je sais pas si vous le savez mais les manchots passent 80% de leur vie en mer comparativement aux 20 autres pour cent ils reviennent à terre on s'en rend pas forcément compte parce qu'en fait nous on est capable de les observer uniquement lorsqu'ils sont à terre c'est là où ils sont accessibles pour les étudier alors que le reste du temps ils sont en train de nager dans des endroits où c'est un petit peu plus difficile d'accès donc on se rend pas forcément compte de cette vie aquatique qu'ils mènent 80% du temps alors pour commencer cette histoire on va d'abord se focaliser sur leur vie aquatique et forcément à passer autant de temps en mer ces espèces là sont particulièrement bien adaptées au milieu marin alors tout d'abord adaptées de par leur couleur qui est fréquemment répandue dans le règne animal avec un dos qui va être beaucoup plus sombre que le ventre c'est ce que on appelle la loi de teilleurs ou le contre-ombrage ce qui permet un petit peu de d'être mieux dissimulé face aux prédateurs une autre adaptation à la vie aquatique c'est également la morphologie leur morphologie qui va être hydrodynamique ici vous voyez sur votre droite le deuxième profil c'est le profil d'une forme de manchot et on voit que ce profil là crée beaucoup moins de turbulences à au niveau de la traîne ce qui leur permet d'être beaucoup plus efficace c'est à dire de nager à moindre effort leur permet également d'aller plus vite mais également leur permettre d'être beaucoup plus précis dans leurs mouvements dans leurs virages donc ça va être vraiment un avantage pour être bien plus efficace au moment de la nage et puis une autre une autre capacité dans lesquelles ils sont particulièrement efficace ça va être la plongée si je vous ai mis quelques quelques valeurs de la durée moyenne maximum de la plongée je connais pas ces chiffres par coeur mais ce qui est intéressant de comprendre c'est que en fait si l'on prend la courbe théorique de la plongée les manchots vont être bien au dessus des capacités de plongée par rapport à leur masse ils vont être capables de stocker beaucoup plus d'oxygène pour vous donner un exemple les manchots sont capables de stocker trois fois plus d'oxygène dans leurs muscles que nous les hommes donc ça ça va leur permettre de rester beaucoup plus longtemps sous l'eau pour pour venir prédater leur proie et puis une dernière adaptation dont on va parler à laquelle on va particulièrement s'intéresser ce soir c'est une protection contre le froid ces individus ce sont des espèces endothermes donc ils vont être capables de maintenir une température interne stable malgré la température de l'environnement ici on est dans une eau à moins moins un degré environ ils sont capables de maintenir une température interne à 38 degrés comment ils font ils vont se protéger contre le froid et particulièrement avoir une capacité de garder la chaleur dans leur corps grâce à ce plumage ce plumage il consiste en 80% de leur isolation tout d'abord comme vous le voyez ici à gauche il est parfaitement étanche il va empêcher l'eau de venir au contact de la peau et puis si l'on regarde d'un peu plus proche ici vous avez une coupe transversale on voit que ce plumage il va être organisé en tuiles de toit ce qui va vraiment le rendre complètement imperméable et puis là vous voyez ici la structure d'une plume va être attaché à une plume mule c'est à dire une plume plus petite il va permettre de retenir l'air au plus proche de la peau qu'en fait on va avoir une couche d'air isolante qui va permettre de retenir la chaleur et ainsi de diminuer les pertes de chaleur lorsque les individus sont dans l'eau enfin on le voit ici on va avoir un tissu adipe sous cutané juste sous la peau ce tissu adipe est moins efficace que le plumage mais il va être très intéressant parce que c'est un tissu vivant donc c'est à dire que contrairement aux plumes qui sont exactement comme nos cheveux comme nos ongles c'est des tissus qui poussent et qui ensuite ne sont plus vascularisés le tissu adipe il va varier au cours de l'année alors il va varier en épaisseur on voit ici on a deux individus qui n'ont pas du tout le même la même épaisseur de tissu adipeux et puis il va également varier au niveau de sa température en fonction du flux sanguin que ce tissu là va recevoir lorsque l'individu va envoyer son flux sanguin on parle de vasodilatation on va avoir du sang chaud qui va arriver au niveau du tissu et qui va réchauffer la température de ce tissu là le tissu va devenir plus chaud et on va avoir un gradient de température qui va être plus important c'est à dire que la différence entre le corps de l'animal et l'environnement va être plus importante ce qui va augmenter les pertes de chaleur à l'inverse si l'individu réalise une vasoconstriction c'est à dire il va réduire le flux sanguin au niveau de ce tissu là on va avoir une température qui va être moins importante et à ce moment là des pertes de chaleur qui elles également vont être moins importantes ça c'est ce qui va nous intéresser ce soir car la température va nous donner un indice de l'activité sous cutanée de l'activité sanguine qui se passe derrière alors on a de nombreuses adaptations à la vie aquatique on voit bien mais qu'est ce qu'ils font les manchots finalement une fois qu'ils sont dans l'eau et bien ils vont s'alimenter ça va être leur unique source de à d'alimentation ça va être le milieu marin et on connaît assez bien ce qui se passe durant la journée les manchots vont venir plonger ici vous voyez la profondeur et donc ils vont réaliser des plongées toute la journée ils vont descendre on connaît plutôt bien les profils de plongée des animaux et durant ces plongées on a pu on a pu observer qu'il va y avoir des variations de température ici l'idée c'est c'est qu'en fait on voit on voit ces diminutions de température ici c'est au niveau de la plaque incubatrice en en marron ou même au niveau de la température du dos on va avoir une réduction de la température des tissus pourquoi parce que ça va leur permettre d'économiser de l'énergie donc de rester plus longtemps en apnée et donc d'avoir plus de chances de capturer les poissons donc vraiment ils vont venir réduire la température des tissus et puis ce qui a particulièrement surpris cette équipe de recherche qui est qui a été menée par yvan de riche c'est que à la fin de la journée tous les tissus vont réaugmenter en température et vont revenir à normothermie c'est à dire autour de 38 degrés on va avoir une réaugmentation massive de la température en parallèle de cette réaugmentation on va également avoir une augmentation de la fréquence cardiaque c'est à dire qu'on est ici à la fin de la journée les individus reviennent en surface ils reviennent se reposer et pourtant on observe à la fois des températures qui vont être plus élevées mais également une énergie dépensée au repos qui va être supérieure à celle dépensée durant l'activité de plongée ça c'est quand même quelque chose qui a posé question on s'est posé la question de savoir finalement pourquoi est-ce que les manchots réaugmentent leur température la nuit alors qu'ils sont au repos et qui ne font non plus d'activité physique à cette question on a deux hypothèses la première hypothèse est une hypothèse liée à l'activité d'apnée et qui consiste qui consisterait à favoriser l'élimination de l'azote accumulé durant la plongée je vais pas rentrer dans les détails ici mais donc c'est la première hypothèse que finalement après une apnée il y a une nécessité de renvoyer le flux sanguin un peu partout au niveau du corps pour aider à l'élimination de l'azote puis on a une deuxième hypothèse qui elle est liée à l'activité d'alimentation c'est à dire qu'ils vont venir pêcher une fois qu'ils remontent à la surface il va bien falloir digérer ces poissons et surtout envoyer les produits de cette digestion c'est à dire les lipides les acides gras au niveau du tissu adipeux périphérique pour venir reconstituer ce tissu adipeux périphérique et ainsi être mieux isolé et dépenser moins d'énergie ça c'est justement la question que je me suis posée durant ma thèse et pour y répondre je suis partie dans les subantartiques donc ici vous avez l'île de la réunion et je suis allée étudier les manchots royaux de crozet donc on prend le on prend le marion du frein au départ de la réunion quelques jours de navigation et on arrive on arrive sur l'archipel de crozet ici dans le cadre tout ça a été soutenu dans par l'institut polaire français dans le cadre de deux programmes scientifiques on va faire une petite mise en contexte de ce qu'on peut voir durant la traversée en arrivant sur ces terres australes et antarctiques françaises on est dans une région subantarctique et donc on a l'occasion de voir nos premiers albatros lors de la traversée ici un albatros un grand albatros on a également albatros à sourcil noir qui commence à entourer le bateau à proximité à proximité des côtes quand on commence à monter en latitude les manchots royaux sur la plage les manchots royaux se reproduisent sur la terre ferme contrairement aux manchots empereurs qui vont venir sur la banquise ici on est des espèces qui se reproduisent directement sur la plage alors ils sont pas tout seul sur la plage on a également des espèces d'otarie deux espèces présentes à creuser on a aussi éléphants de mer ici vous avez un mâle et puis on a différentes baies qui vont avoir des topographies différentes si je ne sais pas s'ils vont marquer juste en bas on est là une colonie de manchots royaux et puis on a surtout un écosystème particulièrement verdoyant alors attention bien sûr il n'y a pas d'arbres il y a beaucoup trop de vent pour ça mais on est dans un environnement particulièrement vert et très riche en espèces colonies d'albatros puis on a également d'autres espèces de manchots que les manchots royaux si vous avez les manchots papou gorfou macaroni on a également des colonies présentes sur l'île gorfou sauteur ils sont parfois mélangés avec les gorfou macaroni alors il n'y a pas que des oiseaux non volants il y a également les oiseaux volants si vous avez un squat un squat subantarctique qui est l'un des charognards présente sur cette île donc il va venir prédater les oeufs qui va également venir terminer les cadavres on voit ici des petits plumets qui permettent de protéger les yeux des oiseaux pour éviter qu'ils soient endommagés quand ils vont aller s'alimenter au niveau des carcasses on a des côtes qui vont être plus ou moins découpées plus ou moins exposées au vent ici vous avez la mare aux éléphants donc avec une colonie d'éléphants de mer présente et puis un petit peu partout on va avoir des nids de grandes albatros vous voyez ici un nid qui est constitué de mousse avec les parades particulièrement impressionnantes on est sur des espèces complètement inoffensives et passives ils n'ont pas de prédateurs à terre ils sont vraiment pacifiques et puis c'est des espèces c'est l'une des espèces qui s'apparient pour la vie toute leur vie ils vont venir se reproduire une année sur deux et lorsque l'un des partenaires disparaît ça a été le cas lors d'une de mes missions le mâle a continué de revenir sur son nid au moins deux ans de suite pour atteindre sa femelle j'ai pas la suite de l'histoire mais malheureusement quelque chose de dramatique était arrivé à sa femelle qu'elle ne revienne pas sur son nid donc une espèce particulièrement fidèle et on a également la chance d'observer les prédateurs marins tels que les orques ici un groupe qui était venu nous faire nous faire une visite en baie du marin voici la baie du marin donc ça c'est la colonie que j'ai pu étudier ici vous avez les locaux scientifiques nos laboratoires c'est pas ici qu'on vit vous voyez il y a un petit chemin qui monte et en fait la base est située juste en haut de la crête avec la cuisine les dortoirs le garage la centrale tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une petite société donc tous les matins on descend sur la colonie on fait notre travail puis le soir le soir on remonte on va faire une petite immersion dans cette colonie avec un petit film où cette fois ci je vais arrêter de parler mais du coup je vais vous expliquer ce qu'on va voir on est au coeur de cette manchotière de manchots royaux et puis chacun se dispute son petit bout de territoire il n'y a pas de nid il n'y a pas de nid à proprement dit c'est vraiment un petit bout de plage que les individus vont venir défendre et là on est sur les retrouvailles d'un d'une femelle avec son mâle alors ils essayent à la fois de se retrouver à la fois de pas trop se faire agresser par les lignes d'à côté je vous laisse je vous laisse regarder et Sous-titrage MFP. Il y a beaucoup d'activité à cette manchotière et beaucoup d'agressivité également. C'est vraiment un comportement de tous les instants d'essayer de garder son territoire et en plus de faire attention de ne pas perdre son oeuf qui se trouve sur les pattes. Et puis, vous vous rappelez, on est dans une nature particulièrement verdoyante et ceci a une raison, c'est qu'on a des précipitations particulièrement fréquentes. Ici, on est sur des chutes de neige, on a également des chutes de crie, quelle que soit la saison. Et puis, s'il y a des étudiants dans la salle, sachez que les biologistes sont étanches ou en tout cas, ils essayent de l'être au maximum et que les manchots n'arrêtent pas leur activité au moment de la pluie. Donc, quelles que soient les conditions, on est dehors, on est en train de mesurer les oiseaux, d'observer leur comportement et de travailler en essayant de faire comme on peut pour garder le sourire dans des conditions parfois un petit peu compliquées. Alors, revenons-en à notre hypothèse. La raison pour laquelle j'ai été collecter les données sur le terrain, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les manchots royaux réaugmentent leur température durant la nuit et pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas tout simplement en économie d'énergie, en vasoconstriction. Pour ce faire, on a conservé des individus dans une piscine d'eau de mer à renouvellement d'eau constant. Donc, on avait un tuyau d'eau dans la baie qui nous permettait d'envoyer de l'eau fraîche dans cette piscine d'eau de mer. Vous voyez, les individus étaient par deux pour limiter le stress. Ce sont quand même des individus coloniaux. Ils entendaient la colonie juste à côté et puis la plupart du temps, ils dormaient. Ils dormaient dans cette piscine. Alors, pas d'activité de plongée ici. On était, vous voyez bien la profondeur, on n'est pas très profond. Donc, on sait qu'ils n'allaient pas accumuler de l'azote. Et puis, on les a nourris pour essayer de tester notre hypothèse au niveau de la nutrition. Donc, de voir s'ils allaient réaugmenter leur température après avoir mangé ou si c'était vraiment un déstockage de l'azote et que donc, on n'allait pas du tout observer de réaugmentation. Voici les données. Donc, en condition nourrie, on les mesurait jour et nuit. On mesurait leur température à deux endroits. La température au niveau du tissu adipopériphérique qui sera constamment montrée en vert et la température au niveau de l'abdomen qui va être montrée en rouge ici. Alors, on a les premières données à terre. Ça va être la première journée. Ensuite, on les a nourries, mis en piscine et on va observer ce qui se passe. Voilà donc les résultats que nous avons obtenus. On va avoir une normothermie. Lorsque les individus sont à terre, on est autour de 37, 38 degrés. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de pertes de chaleur lorsqu'ils sont dans l'air. Les individus maintiennent leur tissu stable à normothermie. Puis, on les a nourris, on les a mis en piscine. Une chute de température importante liée à l'immersion dans l'eau. Et ce qu'on remarque et ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va avoir une réaugmentation de la température des tissus durant la nuit. Déjà, on est capable d'éliminer l'hypothèse d'un lien avec l'activité d'apnée, étant donné qu'il n'y a pas d'activité d'apnée ici et qu'on a quand même une réaugmentation des températures. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est qu'ici, la température rouge, c'est-à-dire la température abdomielle, va réaugmenter. Les individus sont en train de digérer. On a de l'activité, ce qui paraît logique. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ici, la température du tissu adipeux périphérique va également remonter. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir une vasodilatation au niveau du tissu adipeux qui probablement permet de stocker les produits de la digestion. Donc, aller vraiment mettre, aller envoyer les produits de la digestion au niveau du tissu adipeux pour venir stocker ces réserves-là et être capable de fournir de l'énergie à son organisme. Et puis, tant qu'à avoir les mancheux dans notre piscine, on a voulu voir si on était capable de les mettre en économie d'énergie, c'est-à-dire de supprimer l'alimentation, de ne plus les nourrir et de voir si, à ce moment-là, ils allaient vraiment réduire le flux sanguin et limiter leur perte de chaleur, finalement, économiser leur énergie. Alors, on a fait la même, exactement la même expérience, sauf cette fois-ci, on ne les a pas nourries. Et voilà ce que l'on observe. On observe exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une réaugmentation des températures alors qu'ils n'ont pas mangé. Et on a même une température ici, périphérique en vert, qui va être supérieure à la température de l'abdomen. On a été assez surpris de voir ces résultats. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que les graisses qui avaient été stockées, l'énergie qui avait été stockée, quand il n'y a plus de nourriture, il va falloir la déstocker. Et puis, pour la déstocker, il va falloir envoyer du flux sanguin chaud au niveau de ces tissus-là. Donc, finalement, le mouvement du flux sanguin, il va permettre aux deux côtés de l'histoire, c'est-à-dire à la fois d'aller stocker lorsqu'on a un succès de pêche effectif et à la fois aller déstocker lorsqu'on est en carence d'énergie et qu'il faut que notre métabolisme continue de fonctionner. Donc, à notre question de savoir pourquoi les manchots réaugmentent leur température corporelle, on a pu éliminer l'hypothèse qui était liée à l'apnée car on a observé que dans notre piscine, on n'avait pas ce genre de comportement. On observait toujours une réaugmentation des températures et on a de nouvelles hypothèses qui parlent de stocker ou de mobiliser au niveau des réserves, de finalement faire appel tout le temps à cette réserve d'énergie. Finalement, cette question nous apporte presque plus d'hypothèses que de réponses. C'est parfois ça aussi, la science. et on a quand même quelques pistes mais qu'on n'a pas encore pu confirmer pour l'instant. Pour aller plus loin dans cette histoire, vous avez vu qu'à terre, les individus sont à normotherme. Il y a moins de pertes de chaleur. Le milieu aérien est beaucoup moins conducteur que le milieu marin. Alors moi, j'ai voulu m'intéresser à savoir comment se fait cette transition-là. Quand les individus reviennent de mer, on sait que ça fait deux ou trois jours qu'ils n'ont pas mangé parce qu'ils ne s'alimentent pas à proximité directe de la colonie. Ils vont faire deux ou trois jours de voyage, aller sur les patchs d'alimentation et puis revenir sur la colonie. Et on s'est intéressé à savoir comment est-ce que les individus vont regagner leur normothermie ? Comment est-ce qu'ils vont être capables de réaugmenter la température de tous leurs tissus pour revenir à ces 38 degrés ? Alors à cette question, on a une hypothèse bien théorique, bien basée sur l'économie d'énergie. C'est-à-dire que selon le principe de ne pas trop gaspiller d'énergie, on s'attend à ce que les individus vont maintenir une vasoconstriction périphérique et puis ils vont au fur et à mesure remonter leur température interne, réchauffer l'intérieur de leur corps et puis ensuite envoyer le flux sanguin au niveau de leur périphérie qui va induire plus de pertes de chaleur. Mais bon, ils seront chauds à l'intérieur. Donc ça, c'est la théorie sur laquelle on se base pour répondre à cette question. Vous vous rappelez, on avait nos manchots. Donc ici, vous avez les températures en piscine. À terre, on est bel et bien à normothermie, à 38 degrés, avec une température interne ici en rouge qui est supérieure à la température périphérique. Ça, c'est quelque chose de normal. Au centre de notre corps, on est toujours un petit peu plus chaud qu'au niveau de la périphérie. Et puis nous, on s'est intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe au moment où on les sort de la piscine ? Comment est-ce qu'ils réaugmentent leur température ? Et bien là, nos données ont complètement contredit notre hypothèse. On trouve exactement le schéma inverse de ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation du tissu périphérique qui va être plus rapide que l'augmentation de la température de l'abdomen ici en rouge. Et puis, beaucoup plus rapide. On est à peu près à une trentaine de minutes après la sortie. On a ça y est notre tissu périphérique qui est à normothermie. Alors que la température de l'abdomen va mettre plus d'une heure à regagner sa température élevée stable. On a voulu aller un petit peu plus loin et on a utilisé pour ça l'imagerie thermique pour aller étudier les températures de surface. Alors, ces températures de surface, vous voyez ici, ça, c'est un manchot royal qui vient juste de sortir de mer. Il est bleu, il est froid. Les températures de surface sont assez froides. Et puis, on s'intéresse particulièrement à trois zones particulières qui sont le bec, les ailerons et les pattes qui sont encore plus froides que le reste du corps. Pourquoi ? Parce que ces zones, c'est ce qu'on appelle des fenêtres thermiques. C'est-à-dire que c'est des zones du corps du manchot qui sont beaucoup moins bien isolées. Il n'y a pas de plumes au niveau du bec, il n'y a pas de plumes au niveau des pattes. Et au niveau des ailerons, il y a des plumes mais qui sont beaucoup plus petites mais il n'y a pas du tout de tissu adiple. Donc, on va avoir vraiment un flux sanguin qui va être à proximité immédiate de la surface du corps et qui va permettre de dissiper plus de chaleur ou de gagner plus de chaleur. Mais en tout cas, au niveau de ces trois régions, ce qu'on appelle les fenêtres thermiques, on va avoir des échanges de chaleur qui vont être bien plus efficaces. Et si on regarde ce qui se passe, notre manchot bleu qui vient de sortir de l'eau, comment est-ce que lui il réchauffe ses températures ? Exactement de la même façon que le tissu périphérique à début. Ici, vous avez la face ventrale de son aileron et on voit déjà, au bout de trois minutes, on voit une apparence de température un petit peu plus chaude qui se confirme quelques secondes après. En fait, il va renvoyer son flux sanguin au niveau des ailerons. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant parce que ce flux sanguin, on sait qu'il est contrôlé par des structures anatomiques qui lui permettent d'être finement régulées. Donc, on sait qu'on va avoir ici une reperfusion de ce tissu-là alors que je vous rappelle, il n'y a pas de tissu adipeux de ce côté-là. Donc, on n'est pas d'un point de vue mobilisation de l'énergie. Alors, si on fait un peu, si on essaye un peu d'expliquer ce qui se passe ici dans ces données, il se passe quelque chose d'étrange. Imaginez que vous êtes parti passer les vacances de Noël dans votre famille, puis vous revenez, vous n'avez pas chauffé votre maison, on est en plein hiver, vous allumez le chauffage et vous ouvrez grand les fenêtres. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec ces manchots-là. Ils sortent de l'eau, ils sont tout froids et ils commencent par envoyer du flux sanguin chaud au niveau de la périphérie avant même d'avoir réchauffé l'intérieur de leur corps. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Donc, on a rejeté notre hypothèse qui disait que la température périphérique allait être mise de côté pour le moment tant que la température interne ne serait pas réaugmentée. Et puis, on a deux nouvelles hypothèses qui sont apparues. La première, au niveau du tissu adipeux, on l'a vu, c'est de mobiliser les réserves lipédiques. Réaugmenter sa température interne, ça coûte de l'énergie. Produire de la chaleur, ça coûte de l'énergie. Encore une fois, pour fournir de l'énergie, il faut aller la chercher au niveau du tissu périphérique adipeux. C'est ce qu'on a vu par rapport au tissu périphérique adipeux. Mais là où on a une nouvelle hypothèse qui est venue en lumière, c'est qu'en fait, les individus, par rapport aux fenêtres thermiques, on pense que ça va leur permettre de réguler cette réaugmentation de température. Imaginez que devant votre petite maison, vous avez une très grosse chaudière qui marche très très bien et qui va réaugmenter la température de votre maison très rapidement, sauf que vous ne voulez pas dépasser un certain seuil. Ce certain seuil, c'est ce qu'on appelle l'hyperthermie. L'hyperthermie, c'est quelque chose de néfaste pour le corps des animaux, pour notre corps à nous. Pourquoi est-ce que la fièvre, finalement, on ne laisse pas la fièvre agir ? La fièvre, c'est un phénomène qui permet de lutter plus efficacement contre une maladie. Ça va accélérer toute l'activité des tissus. Ça va permettre de guérir plus rapidement. Le problème, c'est que rien que la fièvre en elle-même, elle va causer des lésions. C'est exactement ce qui se passe avec l'hyperthermie. L'hyperthermie, même de courte durée, elle va venir induire des lésions au niveau cellulaire. Vous voulez réaugmenter votre maison, mais vous voulez être sûr de ne pas dépasser le seuil d'hyperthermie. C'est exactement ce qui se passe au niveau des manchots. C'est exactement ce qu'on pense qui se passe au niveau des manchots. On pense qu'ils veulent réaugmenter leur température anormothermie, mais ils ont une grosse chaudière. Cette chaudière, c'est les muscles pectoraux. Les muscles pectoraux d'un manchot, c'est à peu près trois quarts, quatre cinquièmes du tronc des individus. C'est des muscles particulièrement puissants qui produisent beaucoup de chaleur. Pour être sûr de contrôler la réaugmentation des températures, on pense que les individus vont envoyer le flux sanguin pour réguler très finement et ne pas dépasser la normothermie. Tout ça, ça nous a permis de mettre en lumière les capacités d'hétérothermie, c'est-à-dire les capacités des manchots à maintenir leur température en fonction du tissu, à maintenir leur tissu en fonction de ce dernier à différentes températures, en fonction de si c'est le centre de son corps avec les organes vitaux, bien évidemment, si c'est un tissu périphérique adipeux avec toutes les réserves énergétiques que cela représente, ou alors si c'est une fenêtre thermique, c'est-à-dire une zone où les échanges vont être facilités, notamment pour dissiper de la chaleur. Ça, c'est ce qui se passe lorsque les individus sont dans l'eau et lorsqu'ils sont à terre, on a vu les échanges de chaleur sont moindres et les individus vont revenir à normothermie. Alors ça, c'était pour la partie dans l'eau. On va revenir à terre, là où on observe le plus souvent nos individus et là où ils reviennent 20% de leur temps. Qu'est-ce qu'ils font pendant ces 20% de leur temps ? Ils ont deux activités principales. Ils vont à la fois se reproduire et puis ils vont également muer. Alors on va commencer par l'activité de reproduction et puis on terminera par l'activité de muer en dernier. Se reproduire pour assurer la pérennité de l'espèce, donc il va falloir protéger les œufs ou les poussins. Différentes stratégies. On vient de quitter les manchots royaux qui, eux, sont sur un territoire délimité uniquement par leur longueur de bec, qui ont les œufs sur les pattes et qui protègent leur progéniture comme ça. Contrairement aux manchots à des lits, on va avoir la construction d'un lit, donc vraiment un territoire qui va être un petit peu mieux délimité par finalement ce tas de cailloux qu'ils sont capables de construire. Et puis de plus en plus, au fur et à mesure des années, les chercheurs nous ont fait part et on a pu s'en rendre compte que les individus sur leur nid, alors qu'ils sont immobiles, s'ils peuvent repartir en mer, mais à ce moment-là, c'est l'échec de la reproduction, et bien ces individus vont être remarqués en comportement d'allaitement, en train d'alter, en train d'alter, c'est-à-dire en train d'ouvrir le bec pour essayer de dissiper plus de chaleur par évaporation. Ça, c'est un comportement qui est de plus en plus fréquent durant les saisons de reproduction et qui évidemment coïncide avec ce qu'on appelle le réchauffement climatique avec des records chaque année battus tout autour de l'Antarctique. On va voir que ce n'est pas aussi simple que ça, mais également des événements de mortalité liés à la chaleur, notamment au niveau des manchots de Magellan. Ici, vous en avez un exemple. Et ça, c'est ce qui m'a intéressé. Suite à ma thèse, on a vu que les individus sont capables d'exprimer de l'hétérothermie lorsqu'ils sont dans l'eau. Ils vont être capables de remonter à normothermie efficacement lorsqu'ils reviennent à terre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on augmente la température extérieure ? Comment les températures corporelles vont venir varier dans un contexte de réchauffement climatique ? Pour répondre à cette question, je suis repartie sur le terrain, cette fois-ci en Terradélie, en Antarctique, sur le continent même. Départ depuis la Tasmanie, à bord de l'Astrolabe, grâce au programme scientifique 1091, soutenu par l'Institut polaire français. Contrairement au subantarctique, on est dans un milieu qui est beaucoup plus épuré, avec beaucoup moins de végétation, beaucoup moins de végétation luxuriante, verdoyante. Il n'y a pas de végétation du tout. On est sur des rochers et sur de la banquise. Ici, on a encore une banquise formée qui ne va pas tarder à débâcler durant l'été. Forcément, sur cette banquise, peut-être les plus charismatiques, les manchots empereurs. Ici, on est sur des individus qui reviennent de leur voyage en mer. Ils sont bien ronds, ils sont tout propres, ils sortent de l'eau et ils vont aller nourrir leurs poussins. Ici, on est sur des grands poussins. On est à la fin de saison de la reproduction pour les manchots empereurs, au début de l'été. Les poussins ont grandi durant tout l'hiver. On voit le plumage gris, ça va être leur duvet, leur ancien duvet. Et puis, on voit leurs plumes blanches. Ça, c'est leurs nouvelles plumes qui sont enfin étanches. Ils sont prêts. Et ceux-là, ils sont prêts à partir d'un jour à l'autre à l'eau. Ils sont en bonne forme, on le voit, parce qu'ils sont vraiment tous de taille et de poids à peu près équivalents. Une mauvaise année, on va avoir vraiment des différences entre les poussins. L'année dernière a été une très bonne année et on a eu un très bon succès reproducteur au niveau des manchots empereurs. Et quittons la banquise, on revient sur l'île, sur la terre ferme, avec des colonies d'oiseaux, des colonies de manchots à des lits qui viennent se reproduire, qui viennent incuber un ou deux oeufs selon la saison et nourrir leurs poussins. Alors, qui dit petit poussin vulnérable ? Forcément, dit prédateur qui les attend. Et ici, un léopard de mer qui, lui, ne se contente pas des poussins. Il va même prédater les adultes. On a l'occasion de voir ces scènes régulièrement juste au pied des colonies, au pied de l'île sur laquelle on étudie les manchots. un autre grand prédateur marin, un orque. Donc, on est sur un écotipe différent de celui de Crozet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a la chance d'observer ce genre d'espèces. Ces espèces-là présentes juste au large de l'archipel où on étudie les colonies. Les oiseaux volants également. Ici, vous avez un fulmar subantarctique avec une colonie qui est présente juste en face de notre bureau. On va avoir une colonie de pétrel géant antarctique. Une colonie précieuse d'une quinzaine de couples particulièrement vulnérables aux dérangements anthropiques. C'est une colonie qui est très surveillée et surtout très peu dérangée. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour éviter le dérangement. Et puis, autre colonie, mais bien plus nombreuse avec des centaines de nids. On est sur les pétrels des neiges qui méritent bien leur nom lorsqu'on les voit posées sur les congères de neige. Et on a la chance également de voir d'autres individus posés cette fois-ci sur la banquise. Les phoques de Védel qui viennent se reproduire juste sur la glace de mer autour de l'archipel, se reproduire, se reposer. Ici, vous avez une photo prise en hiver. On voit les moustaches sont gelées. Mais les femelles viennent mettre bas début octobre et puis on comptabilise les veaux que l'on peut observer. Alors, arrivé sur la base scientifique française de Dumont-Durville, ici, c'était une année où on avait beaucoup de glace. L'année dernière, il y avait beaucoup moins de glace. Et puis, les colonies qui sont juste là au pied des bâtiments. Ici, vous avez le laboratoire Biomar où l'on effectue nos études avec les colonies qui sont tout autour. Alors, par où on commence ? Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur le terrain ? On commence par regarder ce qui se passe. On commence à essayer de comprendre l'histoire, où est-ce qu'on en est dans notre saison de reproduction. Ici, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais cette année, ça a été une année avec beaucoup de neige. Énormément de neige. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de choisir les nids qu'on va suivre durant toute la saison. Et on va essayer de choisir des nids de qualité. Des nids de qualité parce que si on identifie et qu'on équipe des individus qui échouent deux semaines après, finalement, on n'a que deux semaines de mesure. Alors, si on est capable d'avoir des individus qui vont mener à terme la reproduction, on va être capable de les suivre durant toute la saison de reproduction et c'est ce qui va nous intéresser. Comment est-ce qu'on fait ? On a un peu toujours la même routine. En haut, vous avez la routine pour le manchot adulte. En bas, c'est pour les poussins émancipés. Donc, on commence toujours par la capture. Ensuite, on va les équiper. Alors, on leur met une cagoule pour limiter le stress et puis on va les équiper de petites étiquettes pour être capable de les identifier, savoir si c'est le mâle, la femelle, prise de sang également, mesure des ailerons, plusieurs mesures en routine. Et puis, on termine toujours par la pesée ici dans le sac de pesée et on relâche tout le monde sur le nid. On s'assure que ici, mon mâle du nid numéro 2 a bien retrouvé sa femelle du nid numéro 2. Tout va bien, pas de problème à ce niveau-là. On a identifié nos individus, nos nids que je vais pouvoir suivre durant toute la saison. Alors, je vais suivre différentes choses. Je vais suivre leur température. Vous vous rappelez, on a l'espèce hétérothermie. On va regarder leur température à différents niveaux. On va regarder la température de surface. avec l'imagerie thermique. Donc ici, rien à faire. J'ai juste à passer avec ma caméra thermique et à mesurer mes individus. On a également équipé les oiseaux d'un petit pit tag, ce qu'on appelle un petit logueur qui va me permettre d'avoir la température en sous-cutanée au niveau du tissu à des sous-cutanés. Et puis, pour la première année, on a pu mesurer la température stomacale de façon non invasive avec cette petite gélule que les individus ont avalée au début de la saison et qui nous envoyait directement la température sur un moniteur. Donc, on n'avait même pas besoin de recapturer les individus. On recevait les données automatiquement durant toute la saison de reproduction. Et ça, c'est ce que je fais durant toute la saison de reproduction, c'est-à-dire durant trois mois sur le terrain. Je vais voir mes nids, je vais prendre mes photos d'imagerie thermique et mesurer la température des individus pour essayer de comprendre plusieurs choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les questions qu'on s'est posées. Ici, je vais vous présenter une des questions qu'on s'est posées sur ce jeu de données. Et cette question, c'était lié à l'exposition des nids par rapport aux radiations solaires. Donc, on a étudié des nids qui étaient, lorsqu'ils faisaient beau, qui étaient exposés au soleil. Et puis, sur la base, il se trouve qu'on a la chance d'avoir des conditions quasi expérimentales, c'est-à-dire des nids qui se trouvent sous les bâtiments donc qui ne sont jamais exposés au soleil. Donc, on a voulu voir est-ce qu'il y a une différence entre les températures des individus qui vont être exposés au soleil ou les températures des individus qui vont être à l'ombre des bâtiments. On a également une troisième catégorie qui est lorsqu'il n'y a pas de soleil où là, on peut prendre en compte la thermorégulation des individus de tous les nids étant donné qu'on n'a pas en plus les radiations solaires qui vont venir réchauffer les individus. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici en conditions nuageuses? Alors, ce que je vous présente, c'est les résidus de la température du PEC. Je pourrais vous en parler si vous avez des questions là-dessus. Ce qu'il faut comprendre juste que ce n'est pas la température de surface du PEC. On n'a pas des becs à moins 20 degrés. C'est des résidus qui sont issus du paramètre de jeûne qu'il a fallu contrôler de façon statistique. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est les variations. Ce qui nous intéresse, c'est d'observer le schéma de variation. Et ce qu'on observe, c'est que la température du bec en fonction de la température ambiante, elle va augmenter. Et on observe qu'elle continue d'augmenter avec l'augmentation de la température de l'air, de la température ambiante. Donc, on a un petit ralentissement ici avec une courbe qui est un petit peu moins pentue. Mais cette température, elle va continuer d'augmenter. Contrairement à ce que l'on observe lorsque les nids étaient présents à l'ombre les jours de soleil. Lorsqu'on a mesuré les nids à l'ombre les jours de soleil, on remarque qu'on a une rupture de pente. C'est-à-dire qu'après une température plus chaude que 2 degrés, la température du bec ne va plus augmenter. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que lorsque l'on a les nids au soleil, on a également la même rupture de pente, c'est-à-dire plus d'augmentation de la température du bec, mais que cette rupture de pente, elle intervient à une température de l'air qui est plus froide. Elle intervient finalement plutôt à une température de l'air autour de 0 degré. Donc, si on superpose ces résultats, ces données, on se rend compte qu'ici, on a en condition chaude exposée au soleil et en condition chaude exposée à l'ombre, on a deux ruptures de pente qui interviennent à différents moments. Donc, il semblerait qu'ici, les individus n'aient plus été capables d'augmenter leur température du bec. Ils ne sont plus capables d'augmenter leur tissu, leur tissu corné du bec. Et donc, possiblement, si on n'est plus capable de dissiper la chaleur mais qu'il continue de faire chaud, on va accumuler cette chaleur et augmenter la température interne. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ici, vous avez la température interne des mêmes individus mesurés le même jour et on se rend compte que les nids au soleil, exposés au soleil, les individus étaient capables de maintenir une température stable, y compris lorsqu'ils étaient à l'ombre. En fait, tous les individus étaient capables de maintenir leur température interne stable n'expliquant pas une limite ici de dissipation de chaleur. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette saison ? Eh bien, durant cette saison, on a expérimenté le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est quelque chose de bien plus complexe et de bien plus près de la vérité que le réchauffement climatique. C'est la présence d'anomalies climatiques aléatoires durant la saison. C'est ce qui s'est passé. Année 2022-2023, la saison avec le plus de jours de neige durant ces 30 dernières années et la saison avec le plus de jours de vent durant ces 30 dernières années. Ici, ce sont des données issues de Météo France. On a une station météo sur la base qui nous permet de collecter ces données. Et avec ici, vous voyez des individus. Alors au mois de novembre, on sait qu'il y a des précipitations, c'est des choses qui arrivent. On a toujours quelques dernières tempêtes hivernales, mais on en a également eu au mois de janvier. Alors je vous ai dit que les biologistes étaient étanches. C'est vrai, mais il y a quand même des limites. Et ici, on est dans une limite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne va pas aller collecter les données dans ces conditions-là parce que le vent nous fait perdre notre équilibre, parce qu'il faut marcher dans les rochers. La dernière chose qu'on veut, c'est se blesser et faire que notre campagne d'été s'arrête là pour ne plus être capable d'aller mesurer les individus. Forcément, dans ces conditions, on ne va pas mesurer les individus et on ne va pas les mesurer pour une autre raison. La raison, c'est qu'on ne les voit pas. Ici, vous avez quatre nids que j'ai pu suivre. Vous avez la première photo qui était prise le 22 novembre, la deuxième photo que j'ai prise le 24 novembre. Et vous voyez que mon individu, ici en bleu, il a complètement disparu sous la neige. Tout va bien. Ici, on est chez des adultes qui sont particulièrement étanches. On l'a vu bien isolé pour vivre dans l'eau froide. Le lendemain, je l'ai vu émerger de son petit iglou de neige. Tout allait bien. Son oeuf était en dessous. Pas de problème. Après, nous, on ne va pas aller le mesurer quand c'est dans ces conditions-là parce que l'individu adulte, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les oeufs, l'histoire est un peu différente. L'histoire est différente quand la neige commence à fondre. C'est exactement ce qui s'est passé cette année. Je vous l'ai dit, beaucoup de neige dès le début, ce qui fait que les manchots n'ont pas bien construit les nids, n'ont pas fait de beaux nids. Ce qu'on appelle de beaux nids, c'est des nids avec des cailloux qui vont permettre de drainer l'eau. Parce que quand il neige, le problème ensuite, c'est quand la neige fond, parce qu'il n'y a pas assez de cailloux pour drainer l'eau, on se retrouve dans des cuvettes d'eau. Et ici, on est sur un échec de reproduction. Ici, les oeufs sont noyés. Il y en a un encore qui est encore entre ses pattes. Lui, il ne sait pas trop quoi faire. Il ne sait plus trop comment faire. Mais en tout cas, ici, dans ce cas-là, les oeufs sont perdus. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette année. On a vraiment eu un très mauvais succès reproducteur. On a perdu déjà 50% des oeufs à ce stade-là. Et puis, un stade un petit peu plus tardif au niveau des poussins. Parce que nos poussins, ils ne sont pas étanches non plus. Ici, vous avez deux petits poussins qui ont subi une période de neige. Alors la neige, ça va à peu près. Le problème, c'est quand la neige fond, va commencer à mouiller le plumage. Et si à ce moment-là, on a une rediminution des températures, ça va geler. Fin de l'histoire. Malheureusement, les poussins ne vont pas être capables de produire suffisamment de chaleur et ils vont mourir de froid. En 2014, il y a eu deux jours consécutifs de pluie. Suivi d'une rechute des températures, succès reproducteur zéro. Sur 20 000 couples de manchots à Delhi, zéro poussins ont pu quitter, partir en mer à la fin de la saison. Parce que de toute façon, c'est parce que c'était des conditions trop compliquées. Donc le dérèglement climatique, c'est vraiment ça. C'est la présence d'anomalies qui rendent les choses vraiment difficiles et particulièrement imprévisibles. Et c'est pour ça que ça va être compliqué pour ces espèces-là de s'adapter parce qu'on est vraiment dans des conditions particulières. Alors les données qu'on a collectées sont loin d'être inintéressantes. Si on veut rentrer un tout petit peu dans le détail, on voit que oui, dans les deux cas, on atteint un palier, un seuil de température où les températures du bec, par exemple, n'augmentent plus. Mais on se rend compte que ce seuil, ce n'est pas du tout le même lorsque les individus sont à l'ombre et lorsque les individus sont au soleil. Ça, c'est la première chose intéressante. Puis la deuxième chose intéressante qui va m'occuper dans les prochaines semaines, c'est d'aller comprendre la variabilité interindividuelle que l'on observe ici. On observe que les individus, ils n'expriment pas du tout les mêmes températures, quelle que soit l'exposition des nids. Et donc, on va aller essayer de comprendre cette variabilité interindividuelle, essayer de comprendre s'il y a des individus qui gèrent mieux leur température, qui gèrent mieux leur énergie et donc sont capables de passer à travers possiblement les épisodes soit de vagues de chaleur, soit au contraire des épisodes d'intempéries. La dernière histoire pour ce soir, lorsque les individus reviennent à terre, alors on l'a vu, ils vont venir se reproduire et puis pour les manchots Adélie, après la reproduction, une fois que les poussins sont émancipés, sont partis en mer, ils vont venir effectuer leur mue. Alors la mue, c'est une période très particulière parce que c'est une période où les individus vont revenir ils vont rester sur les congères, ils ne reviennent pas sur leur nid, ils reviennent tout simplement sur l'île et puis ils reviennent jeûner durant 15 jours, le temps que l'intégralité de leur plumage soit renouvelée. Ils renouvellent toutes leurs plumes en une seule fois et forcément, durant cette période, ils ne sont plus du tout étanches, donc ils ne peuvent plus retourner en mer s'alimenter, ils sont obligés de rester exactement là où ils sont et pourquoi ils restent là où ils sont ? C'est pour économiser de l'énergie parce qu'il se passe deux choses durant cette mue. D'abord, on a une augmentation du métabolisme, il faut les produire ces plumes. Et pour les produire, il faut de l'énergie, il faut qu'elles poussent et puis toutes les plumes en même temps. Donc on va avoir à la fois une augmentation de l'énergie demandée alors qu'ils sont à jeun et puis on va également avoir une perturbation de leur formidable isolation. On a vu qu'ils étaient particulièrement isolés grâce à leur plumage et là, tout le plumage va être perturbé. Il va y avoir des vieilles plumes, des nouvelles plumes, des matures, des plus matures, des trop vieilles pour être isolantes. C'est vraiment une période critique pour eux et là-dessus, on va rajouter le dérèglement climatique. On va rajouter des intempéries ou on va rajouter des vagues de chaleur ou on va rajouter des journées particulièrement froides après une journée chaude. On va venir rajouter un dérèglement climatique. Et quand on voit tout ça, on se demande comment est-ce qu'on va faire pour démêler, essayer de comprendre ce qui se passe. Ça fait vraiment beaucoup de choses qui vont intervenir durant la saison de la mue. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe, on va essayer de démêler les choses l'une après l'autre. Et c'est ce que j'ai eu la chance de faire avec la collaboration d'Océanopolis, d'aller essayer de comprendre ce qui se passe, mais une chose à la fois. Donc, grâce à toute l'équipe d'Océanopolis et puis Tristan qui a également travaillé sur les données, j'ai mesuré les manchots papous durant la mue, mais sans variation de température. Ça, c'est quelque chose qui est pratique. J'ai uniquement mesuré qu'est-ce qui se passe quand on a une modification de l'isolation avec une augmentation du métabolisme fait pour faire pousser les plumes, mais sans que les températures varient, sans qu'il y ait d'exposition au soleil, sans qu'il y ait de vent, sans qu'il y ait de précipitation au milieu. Donc, on va être capable de comprendre une partie de l'histoire et ensuite, on pourra aller complexifier cette histoire. Mais le but, c'est vraiment de comprendre étape par étape parce que sinon, on ne voit pas trop ce qui se passe et on a du mal à discerner ce qui se passe. Alors, la mue chez les manchots, comment ça se passe ? On part avec un individu ici qui est en vieux plumage qui commence à avoir des plumes un peu usées. On voit ici un vieux plumage. Vous avez la longueur des plumes. Toutes les plumes sont au-dessus de la peau. Et puis, on va avoir le nouveau plumage qui va commencer à pousser qui va commencer à pousser sous les vieilles plumes. Donc, c'est ce qui va donner ce côté un petit peu poursufflé. Sur le terrain, on l'appelle le stade pop-corn parce qu'on a vraiment l'individu qui va commencer à gonfler. Pourquoi il gonfle ? Parce que les nouvelles plumes vont pousser sous les anciennes plumes. Mais les anciennes plumes sont toujours là. En fait, il va venir cumuler deux couches de plumes. Et au fur et à mesure, une fois que les nouvelles plumes commencent à avoir une taille à peu près correcte, on va avoir les anciennes plumes qui vont commencer à tomber jusqu'à rester juste des petites touffes de vieilles plumes. Mais la plupart des plumes ici sont poussées. Elles ne sont pas encore tout à fait matures, mais disons qu'elles sont déjà bien avancées et jusqu'à avoir un individu en nouveau plumage. Ici, la petite astuce, au niveau du vieux plumage, on va avoir des plumes de la queue qui vont être entièrement poussées alors que là, on voit que sur le nouveau plumage, ça va mettre un peu plus de temps. C'est notamment les plumes qui prennent le plus de temps. On n'est pas au niveau de l'isolation. Ici, on est juste au niveau de l'équilibre et on sait qu'on va avoir une maturation au niveau de ces plumes qui va encore devoir se faire. L'hypothèse que j'ai par rapport à cette mue, c'est que lorsque les individus ont deux couches de plumes, ils sont possibles, avec un métabolisme élevé pour produire ces plumes, possiblement, ils vont rencontrer un challenge thermique pour dissiper le surplus de chaleur. Imaginez, vous venez de manger une bonne raclette, vous restez bien au chaud à la maison, mais vous rajoutez deux blousons. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Les individus ont un métabolisme qui est plus élevé et ils ont une isolation qui est plus importante. Comment est-ce qu'ils font pour maintenir leur température interne stable et pour surtout éviter l'hyperthermie ? C'est exactement la question qu'on s'est posée. Ici, vous avez les résultats. C'est les mêmes photos sur la première ligne que sur la deuxième ligne, avec un stade de 25%. On a 25% des anciennes plumes qui sont tombées, 50% des anciennes plumes qui sont tombées ou alors les individus sont en nouveau plumage. Vous avez ici l'échelle et puis on va observer les températures de surface. On est sur des mesures non invasives. Ce qu'on observe par rapport aux températures du tronc, ici, c'est que, ce à quoi on s'attendait, un stade pop-corn et un stade première chute de plumes, on va avoir une isolation qui va être plus importante. On va avoir une diminution de la température de surface que l'on observe ici. En fait, la température de la peau, nous, on va moins l'avoir en surface parce qu'il y a plus de plumes qui va retenir cette chaleur de la peau. Sur notre imagerie thermique, on va avoir une température qui va être moins importante et qui va nous traduire que la peau est mieux isolée. Et en parallèle, ce qu'on observe par rapport à la température de l'œil, c'est qu'on a une augmentation de la température de l'œil. Chez plusieurs espèces d'oiseaux, la température de l'œil, c'est un proxy de la température interne. Ça nous donne une idée à quelle température l'individu est à l'intérieur. Et là, on observe une augmentation. Donc, on s'est dit que peut-être il se passait quelque chose. Effectivement, un métabolisme plus élevé, une augmentation de l'isolation thermique. Finalement, est-ce que les individus sont capables de maintenir leur température interne stable ? Et comment est-ce qu'ils font pour dissiper plus de chaleur ? Et c'est ce qu'on est allé étudier en regardant les fenêtres thermiques. Et ce que l'on observe ici, c'est qu'on a une augmentation de la température des fenêtres thermiques. Alors ici, vous avez en bleu l'aileron et en vert au niveau des pieds. Et on va avoir une augmentation de la vasodilatation. On le voit bien ici. Si vous regardez, rien qu'au niveau des pieds à 25% par rapport à 50%, on a l'image à 50% qui s'allume. On a les pieds qui sont vraiment plus chauds à un stade de 50% comparativement à un stade de 25%. Donc, on va avoir ici un envoi du flux sanguin qui va être plus important au niveau des pieds alors qu'il n'y a pas de plume au niveau des pieds. qui va avoir un rôle de dissiper la chaleur. Et si on regarde le résultat de cette augmentation des fenêtres thermiques, ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution ici de la température de l'œil qui est simultanée à une augmentation de la température des fenêtres thermiques. Donc ici, en accord avec l'hypothèse qu'on avait, on a bien une augmentation de l'isolation du corps qui va commencer à induire probablement une augmentation de la température interne, un métabolisme plus élevé, qui va réussir à être compensé par l'augmentation des fenêtres thermiques pour dissiper ce surplus de chaleur. Et ça, c'est déjà le phénomène de la mue tout seul. Ça, c'est sans variation de température. Maintenant, la question qu'on se pose, et ce sera la prochaine question, c'est qu'est-ce qui se passe si à ce moment-là, on a une vague de chaleur ? Qu'est-ce qui se passe si à ce moment-là, on rajoute une augmentation de température ? Est-ce que les individus vont toujours être capables de dissiper suffisamment de chaleur pour redescendre la température de leur corps ou est-ce qu'on va voir les températures internes s'envoler ? Ça, c'est la prochaine question qu'on se posera dans les années à venir. Pour conclure, on a vu que les manchots, finalement, évoluent dans deux environnements particulièrement contrastés avec des contraintes thermiques qui vont être très différentes. Ce qu'on a vu, c'est que dans l'eau, point de vue de thermorégulation, on va dire que la machine est particulièrement bien huilée et que ça marche plutôt bien. À ce stade-là, on n'a pas encore remarqué d'effet du réchauffement climatique, mais il y a plein d'autres menaces évidemment qui pèsent sur les oiseaux lorsqu'ils sont dans le milieu aquatique. On va parler de la pollution, on va parler de la surpêche, on va parler également de la modification des conditions de glace. Les conditions de glace, c'est la banquise pour les manchots empereurs. Il y a une récente étude qui a fait beaucoup de bruit dans les médias, mais ce n'est pas que ça parce que la glace, c'est là où aussi on va avoir la production primaire, la production secondaire, tout ce qui est phytoplankton, zooplankton, tout ce qui est nurserie pour les poissons, tout ce qui est finalement les proies de nos manchots. Et également, on a des suspicions par rapport à la qualité des ressources alimentaires. Et ça, c'est des questions notamment qu'on va étudier dans les prochaines années. Au sein du Lémar, on va aller voir si la qualité des proies est impactée par le dérèglement climatique et comment cette qualité des proies va venir impacter notre capacité de thermorégulation. Vous vous rappelez, on va avoir de la vasodilatation au niveau des tissus périphériques adipeux, mais si ce tissu périphérique adipeux est moins épais parce que les proies étaient de moins bonne qualité, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir un goût de thermorégulation qui va être plus élevé, on va avoir un bilan énergétique qui va être différent et on va essayer de comprendre ce qui se passe et savoir si on a cet impact-là pour l'instant ou si pour l'instant tout va bien. Pour les 20 % du temps à terre, on voit qu'on a déjà un effet sur la thermorégulation parce que nos individus sont en normothermie. Ils sont déjà à température stable. Donc si on augmente la température, on s'attend à ce qu'il y ait des épisodes d'hyperthermie, à ce qu'il y ait des individus en train d'halter avec une évaporation de l'eau alors que les individus sont à jeun. On étudie notamment des facteurs au niveau de la déshydratation des individus. Tout ça, c'est des choses qu'on est en train d'étudier, même si l'année précédente a fait que les dérèglements climatiques n'ont pas forcément challengé les individus en termes de chaleur, mais ils ont challengé les individus en termes d'humidité et ils ont challengé les poussins en termes de froid. Et donc, on a une histoire qui n'est pas si simple que ça et qui est complexe à comprendre notamment avec des effets de précipitation, des effets d'augmentation, de variation de température qui sont plus importantes, avec plus d'amplitude et qui nécessitent une variation, une flexibilité finalement pour les individus. Alors, pour les perspectives à venir, on a plein d'autres questions que l'on se pose. On a une question au niveau de l'activité physique. Ici, vous avez un individu manchot à délit qui ramène fièrement son caillou sur son nid à son partenaire et il se trouve que l'un de ces individus avait avalé une gélule. Donc, j'ai pu mesurer la température interne de ces individus. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe ici qu'on a une augmentation de la température interne. Vous voyez, 38 degrés, bien stable, normothermie, activité de marche, hop, on est passé à 40 degrés. Au niveau de la chute de température que l'on observe ici, je pense que l'individu est venu ingérer de la neige et a réussi à faire diminuer sa température jusqu'à revenir à normothermie. La question, c'est de savoir avec la variation de la banquise, c'est déjà quelque chose qu'on a observé où parfois la banquise ne débâcle plus, les individus vont être obligés de marcher plus longtemps pour aller retrouver leur nid. On pense qu'il va y avoir un effet de production de chaleur et si l'environnement est plus chaud, comment les individus vont faire pour dissiper cette chaleur en plus ? Ça, c'est une question que l'on se pose au niveau de l'activité physique. Et puis, on a une autre question aussi actuellement en cours d'études avec Clara qui est en master à Brest. On essaye de comprendre les effets de l'activité anthropique sur le stress des individus. On essaye de voir ce qui se passe au niveau des températures. Ici, vous avez les températures du bec chez des manchots, chez des poussins. Et on remarque qu'on va avoir un effet du stress. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais disons qu'on essaye de comprendre particulièrement avec l'augmentation des activités touristiques dans ces régions-là on essaye d'anticiper les phénomènes qui pourraient venir impacter la thermorégulation des individus, particulièrement chez des individus immatures qui ont déjà une thermorégulation moins bien rodée que les adultes et qui donc pourraient rencontrer leur seuil de thermorégulation à ce niveau-là. Voilà pour les perspectives de ces prochaines années. Je vous remercie pour votre attention. Oui, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci. 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 À proximité de leur nid, en fait. Les manchots sont particulièrement fidèles à leur nid. À partir du moment où ils ont investi de l'énergie pour pondre les oeufs, ils vont vraiment défendre ces oeufs. C'est ce qui m'a permis de les mesurer sans qu'ils s'échappent et sans qu'ils abandonnent le nid. Et puis, effectivement, on les relâche à proximité soit de leur partenaire, soit à proximité même de leur nid. Alors, quand il y a des oeufs, on met les oeufs de côté durant la manipulation. On repose l'oeuf et puis on est deux, comme je disais, on est toujours deux à manipuler. On repose l'oeuf, tandis que l'autre relâche l'oiseau qui voit directement son oeuf et qui, quand tout va bien, fonce dessus, le reprend et il n'y a pas de problème. C'est un peu plus compliqué. On peut également utiliser des faux oeufs. On attend que l'individu revienne sur le nid et après, on procède à l'échange. On lui remet son vrai oeuf sur le nid. En général, on essaye de marquer les individus avant le début de l'incubation. Mais c'est toujours un moment un peu plus délicat. Une fois qu'ils ont commencé l'incubation, ils sont beaucoup plus fidèles à leur nid. Donc, c'est aussi plus facile. Ils seraient capables de leur retrouver après ? Oui, parce qu'ils seraient motivés. Après, ça va très vite. Les prédateurs, les squares sont très vite autour. Donc, de toute façon, on ne laisse jamais un oeuf à distance sans surveillance et on le relâche toujours au plus près, sans être trop près pour ne pas qu'ils viennent piétiner et risquer de casser les oeufs. Donc, ça, c'est quelque chose avec l'expérience qu'on acquiert et on fait toujours très attention à cette phase-là. Merci. 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 Oui, c'est une bonne question. Alors, exactement en même temps, la même saison où j'étais en Terre Adélie, un collaborateur à moi a fait exactement les mêmes mesures sur les manchots royaux. On travaille ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que cette saison, là où en Terre Adélie, on a eu vraiment des précipitations importantes. On a vu les manchots royaux faire de l'hyperthermie. Donc, eux, ils étaient vraiment au soleil, en train de réaliser un comportement d'halter et d'essayer de dissiper de la chaleur. Donc, on a vraiment ces deux espèces mesurées la même année, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Pour ce qui est des espèces plus au sud ou plus subtropicales, il n'y a pas beaucoup d'études qui sont réalisées sur la thermorégulation des manchots. À part ces événements vraiment extrêmes de mortalité, c'est encore des choses qui sont assez peu connues par rapport à leur thermorégulation. Et là, je n'aurai pas plus d'informations sur ces espèces tropiques. Bonsoir. Quand on voit les images des deux stations sur lesquelles vous avez travaillé, pour quelqu'un qui ne connaît pas le milieu, ça paraît très surprenant d'avoir la station entourée de la colonie. Comment on met en place cette station sans perturber les manchots ? Oui, c'est une bonne question. Et c'est vrai qu'à regarder avec nos yeux actuels, effectivement, c'est clairement une question que l'on peut se poser. Il faut savoir que ces bases-là, elles sont très anciennes. La base de Dumont-Durville, c'est plus de 60 ans. Elle a été construite il y a 60 ans, à une époque où on faisait beaucoup moins attention au bien-être animal et au dérangement des espèces. C'est pareil pour l'île de Crozet. Il y a également un problème logistique, où le bateau doit amener du fioul pour que la base puisse fonctionner. Et donc, on a vu les cuves de fioul. Alors, il y a vraiment un effort qui est fait à ce niveau-là, notamment, je pense, à la base de Crozet. Il y a toute une rénovation qui a été faite pour rendre le plus d'espace aux manchots royaux, à la colonie de manchots royaux présente là-bas. Donc, on a cassé des murs. Enfin, pas moi, mais il y a des personnes de l'infrastructure qui ont cassé des murs pour libérer vraiment un espace. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve complètement entourés des manchots parce qu'ils viennent, et c'est parfait, ils viennent recoloniser le moindre espace disponible. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont tout autour. Et c'est la réalité. Mais c'est parce qu'au fur et à mesure, on essaye nous-mêmes de prendre le moins de place possible. Et c'est tout à fait vrai. Avec les yeux actuels, ça l'était beaucoup moins lorsque les bases ont été construites où on faisait beaucoup moins d'attention à toutes ces questions-là. C'est en cours. On essaye de plus en plus de limiter le dérangement humain. C'est une évidence. Concernant la reproduction des manchots et concernant les oeufs, ça dépend du temps. On en parlait tout à l'heure. En fonction du temps, il pouvait se dissiper et rester dans l'eau. Donc, il y avait des oeufs qui ne fonctionnaient pas et qui n'avaient pas fonctionné. Mais du coup, est-ce que là, ça risque de disparaître complètement ? Est-ce que si on perd tous les oeufs, on risque de perdre complètement l'espace ? Oui, c'est une bonne question. Parce qu'effectivement, on a eu durant plusieurs années un échec de reproduction massif. Il faut savoir que c'est des espèces longées vives. Les poussins vont partir durant 3-4 ans avant de revenir. Et ça, c'est une grosse préoccupation qu'ont les écologistes par rapport à la dynamique de population. Parce que clairement, on va avoir des années où on ne va avoir pas de retour. On va avoir une espèce, une population vieillissante. Et clairement, sur l'évolution des populations de ces espèces-là, on va avoir des problèmes dans les prochaines années. Pour l'instant, la population présente en terres à des liés stables. Mais effectivement, avec ces épisodes d'échecs reproductifs successifs, on s'attend à ce que la population diminue au cours des prochaines années. Tout à fait. Moi, j'ai une petite question plus technique pour ce qui est des prises de mesures. Alors, vous avez parlé de prises sous-clamées et dans l'estomac. C'est bien ça ? Comment ça se passe pour l'estomac ? C'est-à-dire, d'un point de vue de l'ingestion, ce n'est pas digéré ? Parce que vous avez parlé de toute la période de reproduction, vous qui êtes capable de faire les mesures. Comment ça se passe dans le point de vue technique ? On leur fait avaler une gélule de la taille d'un dos de prâne, qui est une gélule issue de la médecine humaine. Et alors, c'est un peu le côté aléatoire. Et d'ailleurs, c'est un dispositif qu'on a pu tester ici à Océanopolis. On voulait être sûr que la gélule ressorte de l'autre côté. Et on n'avait aucune idée dans combien de temps la gélule allait mettre pour ressortir. Et c'est vrai qu'on n'aurait jamais, on n'aurait jamais fait ça dans le milieu parce qu'il n'y a aucun risque pour les animaux. On en est sûr, mais on voulait être sûr qu'ils ne gardent pas ça dans l'estomac à vie. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, on a donné la gélule à un manchot Océanopolis. Et puis, les soignants, l'équipe de soigneurs a été particulièrement attentif. Chaque matin, à regarder s'ils trouvaient une gélule. On a attendu, on a attendu, on s'est dit, bon, elle ne ressortira pas. Le manchot n'a montré aucun signe de désagrément. Lui, il continuait à prendre du poids. Tout allait bien. Et deux mois plus tard, l'un des soigneurs a trouvé la gélule au niveau du bassin. Ce qui nous a validé notre technique. On est sûr que la gélule ressort. Sur le terrain, j'ai pu déployer ces gélules-là. J'ai des individus qui l'ont gardé 5 jours. J'ai des individus qui l'ont gardé 50 jours. Donc, on a une variabilité interindividuelle, probablement liée à l'activité de digestion, au tractus digestif. Je n'ai pas d'explication. C'est une nouvelle technique. C'est la première fois qu'on la mettait en place. On s'est assuré qu'il n'y avait rien de nocif ou de néfaste pour les individus. Dans leur estomac, il faut savoir qu'ils ont des cailloux gros comme ça. Donc, on savait qu'il n'y avait pas de risque pour la santé des individus, mais on voulait être sûr de les récupérer. J'ai pu voir la variabilité interindividuelle, encore une fois, qu'on n'explique pas pour le moment. Donc, c'est un peu aléatoire. Je n'ai pas du tout la même durée de suivi selon les individus. Bonsoir. J'avais une question un peu plus simple. Est-ce que c'est pas une espèce, enfin, est-ce que c'est une espèce qui est assez pacifique, qui n'est pas très agressive, du coup, puisqu'on a trouvé d'approcher ? Ça dépend vraiment des individus. Alors, espèce agressive, ça l'est. On se fait régulièrement pincer. Il n'y a pas de... C'est une espèce qui défend son territoire, bien évidemment. Après, on est chez des espèces piscivores qui vont manger des poissons, donc ils n'ont pas énormément, ils n'ont pas, je pense aux oiseaux de proie où là, il faut vraiment faire attention aux cerfs qui peuvent l'acérer la peau. Sur les espèces, on a vu le léopard de mer où là, on a intérêt sacrément à faire attention à la mâchoire. C'est vrai qu'on est sur des dommages limités et puis on fait surtout en sorte de les immobiliser pour pas qu'ils se débattent et pas non plus qu'ils perdent trop d'énergie. Donc on met tout de suite la cagoule. C'est des espèces qui ont, en tout cas à l'état adulte, les manchots à délit, à terre, n'ont pas de prédateurs. Donc c'est sûr qu'on va être sur des espèces qui tombent beaucoup moins agressives parce qu'il n'y a pas de prédation à terre. C'est pareil pour les manchots royaux adultes qui n'ont pas de prédateurs. Donc ils vont quand même défendre, ils ont bien raison, ils vont défendre leur nid, défendre leur progéniture. Mais c'est vrai qu'on est sur des moyens de défense qui restent assez limités et comparativement, par exemple, aux squads qui vont faire beaucoup plus de dommages au niveau des doigts, au niveau des manchots. Et puis on reste toujours sur un attachement très fort à leur nid, ce qui va nous permettre, on sait qu'ils vont retourner, on sait qu'ils ne vont pas abandonner le nid. Voilà, exactement. C'est une espèce qui va être particulièrement, ce sont des espèces manchots royaux, manchots à de vie, qui sont très résistantes et qui sont très endurantes. Et on sait qu'elles vont, coûte que coûte, revenir sur leur nid, ce qui nous permet d'assurer, évidemment, de ne pas mettre nos individus en échec. C'est la dernière chose qu'on veut, c'est de manipuler des individus qui ne reviendront pas sur le nid et de mettre des individus en échec, c'est vraiment le pire de ce qui peut arriver. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on évite. Et on est sur des espèces qui sont particulièrement fidèles et qui reviennent. Donc elles vont se débattre, elles ne vont pas être contentes et puis on va vite les relâcher et elles vont retourner sur leur nid, se calmer, on va les laisser un peu tranquilles et puis on reviendra les mesurer plusieurs jours après. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une très bonne question et malheureusement la réponse c'est qu'il n'y a absolument pas d'entraide. C'est la guerre. Pour vous donner un exemple, on est dans le monde cruel du monde animal. Les individus qu'on voit qui se donnent des coups de bec, ça paraît bénin comme ça, ils sont capables de se crever les yeux. C'est des choses qu'on a déjà vues. C'est vraiment très agressif. C'est mon territoire. L'avantage d'être en colonie, c'est l'effet de groupe. C'est que quand on est au milieu de cette colonie, le prédateur va avoir beaucoup plus de difficultés à s'insérer dans la colonie pour aller prédater l'individu qui est au milieu. Pour les individus périphériques, on le sait, c'est des individus plus jeunes où c'est des individus, on dit qu'ils sont de moins bonne qualité. En tout cas, ils sont moins bonne qualité. Je sais que ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais peut-être moins persévérants, moins agressifs. Ils ne vont pas être capables de défendre leur territoire et donc ils vont se retrouver un peu tassés sur le côté. Mais ce sera les premiers qui vont être prédatés à ce moment-là. Donc, en fait, l'avantage d'être dans ces colonies-là, c'est le nombre. Ici, je vous ai montré les manchots royaux. Je n'ai pas trop eu le temps de parler des manchots empereurs si très rapidement. Je voulais juste vous montrer. Ça, c'est une colonie de manchots empereurs en plein hiver. Et donc, on voit qu'on est sur une colonie compacte parce qu'en fait, ils sont en formation de tortues. On est durant une tempête antarctique. Et alors là, ce n'est plus du tout chacun pour soi. Là, il faut qu'on survive. Là, ils ont les œufs. Là, ils ont les œufs sur les pattes. Ils sont tous collés les uns aux autres. Et c'est un comportement de thermorégulation de groupe, en fait. C'est comme ça qu'ils vont réussir à maintenir leur chaleur. Et juste parce que pour vous montrer un peu la différence de colonie entre manchots royaux et manchots empereurs, ici, il n'y a pas de territoire. En fait, les manchots empereurs, ils se reproduisent en hiver. Il faut qu'ils maintiennent leur température corporelle en hiver à la même température que toute l'année. Donc, eux, pour le coup, alors est-ce que c'est une entraide? Est-ce que c'est un instinct de survie? Eux, pour le coup, il va y avoir cette cohésion de groupe qui va faire qu'ils vont survivre ensemble. Après, il n'y a pas du tout de défense les uns des autres. Il y en a un qui se fait prédater, les autres regardent et puis ils s'écartent un peu au cas où, si le prédateur a encore un peu faim, ils ne veulent pas être le prochain. C'est exactement ça qui se passe. Donc, c'est plus un instinct de survie à ce stade-là. Et puis, pour les manchots royaux, c'est juste faire partie. Ça dépend vraiment des conditions. Les manchots empereurs, on est dans des conditions particulièrement extrêmes. Donc, ils ont développé cette technique de groupe pour tout simplement pour survivre et pour être capable de résister à cette température-là. Une dernière question. J'ai cru voir sur l'une de vos illustrations sur l'archipel de Crozet que l'une des îles s'appelait l'île des Pingouins. Est-ce que vous comptez lancer une pétition nationale pour régler ce problème ? Non. Ce n'est pas prévu. Oui, l'anglicisme est souvent présent. Je n'en ai pas parlé ce soir parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à dire. Mais effectivement, on parle de pingouins uniquement en hémisphère nord, alors que toutes les espèces que je vous présente ici sont des espèces en hémisphère sud. Présente dans l'hémisphère sud, on a le grand pingouin qui, lui, a disparu et qui ressemblait aux espèces de pingouins volants qu'on peut appeler pingouins à l'heure d'aujourd'hui. Alors, on trouve énormément d'erreurs. C'est le cas aussi si vous observez deux minutes cette diapositive, vous vous rendrez compte que dans les manuels, dans les magazines, on trouve énormément d'erreurs entre le manchot royal, le manchot empereur. C'est des choses comme ça où il faut être attentif, mais non, pas de petites imprévisions qu'on fait avec l'histoire et on essaye de corriger les erreurs du passé. Merci à tous pour votre attention. Merci Agnès. Merci Nora et Lorraine pour la traduction pendant toute cette soirée. La conférence a été enregistrée et sera donc disponible sur la chaîne YouTube de Sanopolis dans quelques jours, incluant l'interprétation en langue des signes. Merci. Merci. Merci.